Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un chapitre issu de « La foi qui transporte les montagnes » d'Ombram Mikael Aivanov. Ce chapitre est le chapitre 13 et il s'appelle « Rabota, Vremé, Vera » Le travail, le temps, la foi. Dans tous les domaines d'activité, on peut rencontrer des hommes et des femmes qui créent des chefs-d'œuvre, qui réalisent des exploits. Vous direz « C'est normal, ils sont doués. » D'accord, ils sont doués, mais l'être le plus doué au monde n'arrive à rien s'il ne s'est pas exercé, et souvent depuis l'enfance, tous les jours, plusieurs heures par jour. Pour arriver à faire jaillir de lui une telle richesse, tout en donnant une impression de facilité, d'aisance, combien d'efforts il a dû fournir, combien de difficultés il a dû surmonter. Le travail. Il n'y a que le travail qui donne des résultats, et c'est encore plus vrai pour la vie spirituelle que pour tous les autres domaines. Pourquoi ? Parce que la vie spirituelle ne peut pas être considérée séparément de la totalité de l'existence. Prenons un musicien. Même s'il est un génie, même s'il consacre sa vie à la musique, non seulement la musique n'occupe pas toute son existence, mais il peut cultiver ses dons tout en continuant à être la proie de passions incontrôlées et en menant une vie chaotique et déraisonnable. Pouvoir exceller dans une activité intellectuelle, artistique ou physique, n'a jamais mis un être humain à l'abri des manifestations de sa nature inférieure. La vérité, c'est qu'il est plus facile de cultiver un don, quel qu'il soit, que de s'attaquer à ses faiblesses et à ses lacunes psychiques, ce qui est un travail de tous les instants, le jour et la nuit. Oui, même la nuit, il est possible de faire ce travail sur soi. Si on sait, comment utiliser les forces du subconscient ? Mais la majorité des humains négligent ce champ d'études et d'expériences. Et je vous dirais même que s'ils s'adonnaient à toutes ces activités artistiques, intellectuelles ou physiques, c'est le plus souvent pour fuir, pour se fuir. Inconsciemment, ils évitent de se voir afin de ne pas se sentir obligés de faire des efforts pour s'améliorer. Et oui, ils fuient, et c'est ainsi qu'ils s'éloignent de Dieu. Car Dieu, on ne peut le trouver qu'en faisant justement un travail sur soi-même. Cet éloignement ne vient pas de ce qu'ils décident volontairement de rejeter le Seigneur, il vient de ce qu'ils concentrent leur attention sur des activités où ils s'éparpillent et finissent par se perdre. Quand j'étais jeune disciple de Maître Peter de Neuve, en Bulgarie, et qu'il me recevait pour un entretien, au moment de nous séparer, il lui arrivait souvent de prononcer ces mots Rabota, 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 Vrémé, 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 Vrémé. Rabota signifie le travail, Vrémé, le temps, et Vrémé, la foi. Jamais il ne m'a expliqué pourquoi il prononçait ces trois mots, ni tout ce qu'il signifiait pour lui. Au début j'étais trop jeune pour comprendre, mais j'ai beaucoup réfléchi et avec les années, j'ai compris que toute réalisation est bien davantage. Encore toute réalisation spirituelle repose sur ces trois facteurs. Le travail, le temps et la foi. C'est pourquoi lorsque certains viennent se plaindre à moi que, malgré tous leurs efforts, ils n'obtiennent pas de résultats, je ne peux que leur dire, de deux choses l'une, ou vous n'avez pas assez travaillé, ou vous n'avez pas su comment travailler. La vie spirituelle est régie par les mêmes lois que la vie sociale. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais tellement travaillé et gagne peu d'argent. Il a un jour besoin d'une grosse somme, parce qu'il doit par exemple trouver une maison pour se loger. S'il se présente au guichet d'une banque pour réclamer cette somme avec la certitude que, puisqu'une banque est dépositaire de beaucoup d'argent, elle pourra la lui donner, comment sera-t-il reçu ? Eh bien voilà ! Dans le plan physique, on sait que c'est là qu'une démarche jouée à l'échec. Mais dans le plan spirituel, beaucoup croient que c'est possible. Ils se présentent devant les banques célestes, auxquelles ils adressent leurs réclamations, ils exigent des miracles. Ils s'attendent à ce que les anges et les archanges descendent pour leur venir en aide. Mais qu'ont-ils fait pour cela ? Est-ce qu'il suffit que, dans un moment de difficulté, on récite quelques prières pour que le ciel s'ouvre, que le soleil arrête sa course et que toute la nature modifie ses lois ? Si on n'a rien fait préalablement pour mériter cette aide du ciel, on ne peut pas la recevoir. Le ciel est là, grand ouvert, prêt à déverser toutes ses bénédictions. Mais pour les recevoir, nous devons avoir préparé quelque chose en nous, par notre amour, notre désintéressement, notre patience, notre fidélité. Toutes ces vertus, ce sont des fruits que nous produisons pour les donner au Seigneur. Alors oui, le jour où nous demandons une grâce, nous sommes écoutés. Comme ceux qui ont déjà accumulé un capital, nous pouvons demander qu'on nous en remette au moins les intérêts. Vous me direz, cela a une image qui n'est pas très poétique, et d'ailleurs l'argent déposé dans les banques n'est pas toujours honnêtement acquis. Eh, je le sais bien, mais au moins cette image est claire. Si vous étiez tous capables de comprendre les vérités de la vie spirituelle, qui est la vraie poésie, je ne serais pas obligée d'utiliser des exemples pareils. Combien de gens tout à fait prêts à admettre que, pour réussir sur le plan matériel, il faut être convaincus et travailler sans vouloir brûler les étapes, s'imaginent pourtant que dans le plan spirituel, on peut facilement et rapidement réaliser ce que l'on désire. Quelle erreur ! Il faut d'abord se mettre au travail sans jamais relâcher son effort. Ensuite, il ne faut pas être pressé, parce que la réalisation de chaque grande chose est une entreprise de longue haleine, pour laquelle on ne doit pas compter son temps. Enfin, il faut avoir la foi que ce que l'on entreprend ainsi donnera un jour des résultats, car la nature est fidèle et véridique, et les lois qui la régissent ne peuvent jamais être prises en défaut. Le travail, le temps, la foi. Vous ne soupçonnez pas la richesse contenue dans ces trois mots, mais on peut bien sûr les présenter aussi dans un autre ordre. L'essentiel, c'est de comprendre que ces trois facteurs sont liés et comment ils sont liés. Nous n'avons donc qu'une chose à faire, nous mettre au travail avec conviction, sans nous préoccuper du temps qu'il nous faudra pour réaliser notre idéal divin. Nous avons les clés, nous avons les pouvoirs, nous avons les moyens de remédier à tout, mais pas d'un seul coup. Toutes ces voix intérieures qui nous encouragent « Lève-toi, marche vers la lumière » représentent un capital déjà amassé dans le passé par notre travail. Oui, déjà ce besoin que nous ressentons d'avancer sur le chemin de la perfection est le résultat des efforts que nous avons faits dans le passé. Et qu'arrive-t-il quand nous réalisons un progrès, aussi minime soit-il dans le plan spirituel ? Des forces dispersées, inorganisées qui somnolent en nous depuis des millénaires s'éveillent et répondent à notre appel. Ainsi, d'un seul coup, nous nous apercevons que nous étions habités par toute une armée qui attendait d'être mobilisés. Au moment où on remporte un succès, on découvre toujours en soi la présence de forces insoupçonnées. Parfois, vous avez à fournir un effort, vous vous demandez si vous y arriverez. Vous hésitez un peu, puis vous vous décidez, et voilà que vous réussissez à soulever ce poids, à dépasser cet obstacle. Cela vous prouve que vous êtes capable de tels efforts, et en prenant conscience de vos possibilités, vous sentez augmenter votre force et votre foi. La foi est donc liée à l'assurance que l'on acquiert en remportant des succès. D'effort en effort, toutes les capacités encore inemployées sortent au grand jour et se manifestent. Mais il faut être raisonnable et commencer modestement en réalisant d'abord de petites choses. Combien ont été arrêtés dans leur évolution pour n'avoir pas su commencer modestement ? Vous voulez apprendre à jouer d'un instrument de musique ? Si vous vous attaquez tout de suite à des œuvres compliquées sans passer par de longs exercices préparatoires, vous renoncerez très vite à cause des obstacles que vous allez rencontrer. Vous devez donc faire des gammes tous les jours et vous arrêter longtemps sur les premiers exercices. Pour aller loin, il faut commencer lentement et être très attentif. Si en déchiffrant, vous faites une faute, déjà, elle s'enregistre quelque part dans votre cerveau et vous risquez de la reproduire à chaque fois. Regardez le graveur qui dessine un motif sur une plaque de métal. En entamant son travail, il ne doit faire aucun faux mouvement. Sinon, l'erreur une fois commise, son burin entrera automatiquement dans le mauvais sillon et il sera impossible de le redresser. Pour que la première empreinte soit parfaite, il doit s'exécuter lentement, attentivement. Alors la seconde, plus rapide, réussira. La troisième aussi, etc. On en va exactement de la même avec le travail psychique. Il faut commencer lentement en faisant très attention à ne pas bifurquer. Sinon, quel travail ensuite ? Quels efforts pour revenir sur la bonne voie ? On croit pouvoir aller vite pour gagner du temps. Mais en réalité, c'est le contraire qui se produit. Cette loi a des implications inouïes. Dans la vie intérieure, un détail apparemment insignifiant a de grandes répercussions à cause de ce qui l'éveille dans la conscience. Celui qui obtient un succès sent sa conscience s'élargir. Et c'est cet élargissement de la conscience qui compte. A l'inverse, voir trop grand ne peut que conduire à l'échec. Et cet échec diminue quelque chose en lui. Il lui fait perdre confiance. L'homme est capable de grandes choses à condition de commencer par les petites. et plus son ambition est grande, plus il doit commencer modestement. Les plus grandes réalisations spirituelles sont suspendues à quelques pratiques simples, quotidiennes. Et de ces pratiques, je vous ai déjà très longuement parlé. Apprendre à s'apaiser, à manger dans le silence en se concentrant sur la nourriture, à entrer en relation avec les quatre éléments. Il y en a tellement. Alors ne commencez pas par vous dire « Dans quelques mois, dans quelques années, je vivrai dans la lumière divine parce que j'aurai vaincu tous mes mauvais penchants. » Ce n'est pas possible, car ce sont des tendances que vous avez nourries depuis des incarnations et des incarnations. Et si vous partez avec des illusions, vous allez vite vous décourager. L'essentiel, c'est de se renforcer. Et pour se renforcer, il faut s'exercer sur de toutes petites choses. Ce n'est pas tellement ce que vous avez réalisé qui compte, mais le fait que vous vous renforcez. Réussir dans les petites choses augmente toujours intérieurement votre foi dans les grandes. Et si je vous dis que vous ne devez pas vous lancer tout de suite dans de vastes entreprises, c'est pour éviter de vous exposer à des échecs. Mais là encore, comprenez-moi bien, ce n'est pas le fait d'échouer qui est grave. C'est qu'à chaque insuccès, vous allez perdre un peu plus de foi et de confiance. Et si la foi et la confiance diminuent en vous, les forces qui leur sont liées diminuent également. Peut-être pensez-vous que je ne vous parle là que de détails insignifiants ? Non ! Les petites choses ne sont pas nécessairement insignifiantes. et en les soulignant, je veux éveiller en vous l'attention, la curiosité, le désir de les déchiffrer. En raisonnant mieux, vous comprendrez que, si j'insiste, c'est parce que ces détails ne sont pas insignifiants, mais essentiels. Croyez-vous que je sois stupide au point de passer ma vie dans des préoccupations qui n'en valent pas la peine ? Si c'était si négligeable, si inutile, je m'en serais aperçue avant vous, vous ne pensez pas. Lorsque vous tentez un effort physique avec conviction, de grandes énergies s'accumulent dans vos muscles, mais aussi dans votre système nerveux, et vous avez plus de facilité pour réussir. Mais si vous présumez de vos forces et tentez un effort qui dépasse vos possibilités, vous ne réussirez pas du premier coup, et le doute commence à s'insinuer en vous. Vous vous demandez si ça vaut la peine de faire un deuxième essai. Ce doute paralyse les forces qui, dans le premier cas, étaient à votre disposition. Et vous échouez une seconde fois, vous tombez dans le fossé que vous vouliez franchir, symboliquement parlant. Seule la foi, l'assurance, déclenchent ce surcroît d'énergie qui vient soutenir vos efforts. Mais encore faut-il ne pas les anéantir en commençant par des projets trop ambitieux. Vous avez le temps. Le ciel n'exige pas que vous accomplissiez des exploits. Il vous demande seulement de continuer vos efforts sans relâche. Oui, le ciel ne juge les créatures que d'après ce qu'elles sont capables de donner en fonction des moyens dont elles disposent. Vous rencontre dans la vie des êtres véritablement déshérités. Ils sont nés dans des familles misérables où ils ont été maltraités. ils ont eu sous les yeux des exemples déplorables. Ils n'ont pas une bonne santé, ils n'ont pas fait d'études, mais par des efforts soutenus et une conviction inébranlable, ils sont arrivés à dépasser ces conditions et à réaliser ce que d'autres, pourtant plus privilégiés qu'eux, n'ont pas réussi. Eh bien, c'est cela qu'observe le ciel en nous envoyant sur la terre, ce que nous arrivons à faire avec les facultés que nous avons reçues et dans les conditions et dans les conditions qui nous ont été données. Car la vie est tellement riche de possibilités que nous pouvons toujours trouver quelque chose à faire pour nous améliorer, nous enrichir spirituellement. Voilà ce que le ciel apprécie avant tout chez les créatures, qu'elles sachent tirer parti des moindres possibilités qui leur sont données. Très peu de personnes sont capables de réussir en entreprenant immédiatement de grandes choses. Il y a des domaines comme le sport, l'art, les affaires, la politique où l'on voit des jeunes gens remporter rapidement de brillants succès. Mais comme souvent, cette réussite n'a pas de base solide. Il arrive qu'il dégringole aussi vite qu'il s'était élevé. Et alors, quelle souffrance et quelle vie gâchée ! Il est vrai qu'il existe des êtres exceptionnels, que les échecs ne découragent jamais, ils les stimulent même. Seulement, ces êtres sont très rares. Donc, pour votre bon équilibre psychique, vous devez commencer modestement afin de vous sentir encouragé par chaque nouveau succès. Mais il y a encore une réalité psychologique que vous devez connaître. Si le découragement n'est pas une bonne chose, il y a pire encore. C'est l'obstination. Oui, combien de gens on voit s'obstiner à obtenir ou conserver des places, des fonctions, des rôles pour lesquels ils ne sont pas préparés. Et ils sont fiers de s'obstiner car ils veulent montrer au monde que rien ne les arrêtera, que rien ne les fera plier ou céder. Et bien cela, il vaudrait mieux qu'ils se découragent avant que leurs ambitions démesurées ne leur fassent casser la tête et casser celle des autres. C'est très bien d'avoir de l'ambition. Mais une ambition qui n'est pas soutenue par des qualités correspondantes ne peut produire que des dégâts. Et surtout, il ne faut pas confondre l'ambition et le haut idéal. Quelle est la différence ? L'ambition cherche des succès visibles, tangibles, matériels, tant que le haut idéal ne cherche que le progrès intérieur, spirituel. Et malheureusement, beaucoup parmi les spiritualistes n'ont pas compris cette différence. Certains cherchent à obtenir par des moyens psychiques le pouvoir, l'argent, la gloire, qu'ils ne sont pas capables d'obtenir dans la vie courante par leur capacité et leur travail. Et d'autres, sous prétexte qu'ils ont obtenu quelques résultats dans le plan spirituel, s'imaginent aussitôt pouvoir se présenter comme des maîtres capables de guider les âmes. Et là aussi, quels dégâts sur leur entourage et sur eux-mêmes ! Celui qui veut réellement progresser sur le chemin divin tâche de rester à l'écart, dans l'ombre le plus longtemps possible. Non seulement il ne se pousse pas à l'avant, mais il n'est pas non plus pressé d'y être poussé par d'autres sous prétexte qu'ils ont reconnu en lui un guide spirituel. Pour accepter cette fonction, il faut être psychiquement très bien armé et très bien protégé, ce qui réclame des siècles de discipline et d'efforts. celui qui n'est pas suffisamment préparé ne cesse de recevoir des chocs. Car les autres exigent trop de lui et comme il n'est pas en état de répondre à ses exigences, il est continuellement exposé aux conflits, aux reproches, aux menaces même et sa vie devient un enfer. Trop peu de spiritualistes sont conscients des responsabilités qu'ils endossent en se risquant à instruire et à guider les autres dans le labyrinthe de leur monde intérieur. Car au fond de ce labyrinthe, il y a un monstre prêt à les dévorer. Vous connaissez le mythe du Minotaur ? Seul celui qui est resté longtemps en retrait pour étudier, se renforcer, tout en développant les vertus de douceur et d'humilité, peut guider un jour les humains sans crainte de les égarer ou d'être dévoré par eux. Une autre différence et une différence essentielle entre l'ambition et le haut idéal, c'est que celui qui est réellement porté par un haut idéal n'est jamais déçu. Contrairement à l'ambitieux qui est là à ressasser ses illusions perdues, la seule présence en lui de ce haut idéal qui le nourrit et le guide le rend heureux. Oui, il sait, il sent qu'il marche sur le bon chemin, que rien jamais n'entravera sa progression et cela lui suffit. Même si sur ce chemin, il lui arrive de faire des faux pas car c'est inévitable. Il ne suffit pas de décider de marcher sur le bon chemin pour pouvoir s'y maintenir sans broncher. Mais là encore, il faut garder la foi et à la moindre erreur, à la moindre chute, éviter de se lamenter. Ah, je ne réussirai jamais, je suis stupide, incapable, faible, méprisable. Car ce sont tout simplement des réactions d'une fierté mal placée, d'un orgueil blessé. Il faut seulement regarder la situation en face et dire voilà encore ma nature inférieure qui se manifeste, mais je vais travailler à la limitée, je vais mettre mes animaux en cage, j'ai foi en l'esprit qui vit en moi et c'est lui qui aura le dernier mot. Car c'est cela la foi, une confiance absolue dans la puissance de l'esprit, dans la puissance de Dieu qui vit en nous. Alors, même si vous faites des bêtises, même si vous tombez, ne vous arrêtez pas. Relevez-vous et en avant, malgré les faiblesses, les chutes, les échecs et les fautes. Montez toujours plus haut pour dominer votre nature inférieure et vous saurez alors ce que peut vraiment la foi. Donc, dans la vie spirituelle, il ne faut jamais s'inquiéter du temps, mais seulement se demander si on est bien toujours en train d'avancer sur la voie de la lumière. Du moment qu'on est sûr de marcher vers la lumière, il ne faut plus poser de conditions mais seulement marcher. Quelqu'un dira « Mais avant d'arriver au but, je serai déjà vieux. » Et alors ? Cela non plus, vous ne devez pas le prendre en considération. Sinon, vous ne ferez rien et vous serez quand même vieux. Oui, de toute façon, vous deviendrez vieux, mais vieux, sans lumière, sans beauté. Eh bien, croyez-moi, il vaut mieux être vieux avec la lumière, avec la beauté, avec la force, avec l'intelligence, avec l'amour. Là, oui, ça vaut la peine. Mon Dieu, comment les humains voient les choses, comment ils raisonnent, c'est inouï. Alors, que ce soit bien clair, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, je vous répéterai moi aussi. Rabota, 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 vraimé, 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 vera, vera, vera. Je suis comme le maître potier du comte. Ah, vous ne le connaissez pas. C'est un comte bulgare. Il était une fois un jeune homme qui était allé faire un apprentissage auprès d'un maître potier. Celui-ci lui dit « Tu dois travailler trois ans auprès de moi et puis je te révélerai un secret pour que tes peaux soient vraiment solides. » Le garçon commença à travailler. Une première année passa, puis une deuxième. Un jour, il se dit qu'il en savait assez et il quitta son maître pour ouvrir son propre atelier. Mais voilà que tous les peaux qu'il faisait se cassaient les uns après les autres. Alors il réfléchit « Il y a certainement quelque chose que je n'ai pas bien observé chez mon maître et qu'il a dû me cacher. Il faut que je retourne chez lui. » Un peu peunot, il retourna donc chez son maître qu'il accepta mais à condition qu'il reste encore trois ans. Quand les trois ans furent écoulés, le maître lui dit « Voici maintenant le secret. Avant de mettre tes peaux dans le four, tu dois souffler dessus. Et c'est seulement pour ça que tu m'as fait travailler tant d'années auprès de toi ? » demanda l'apprenti stupéfait. « Eh oui ! » répondit le maître. « Seulement pour ça. » Mais puisqu'il s'agit d'un conte, dans cet acte de souffler, il faut évidemment voir un symbole. Alors, moi aussi j'ai un secret pour faire des peaux résistants. « Et où sont ces peaux résistants ? » « Mais c'est vous, mon Dieu, c'est vous, là, résistants, solides ! » « Parce que j'ai soufflé sur vous ! » « Mais ne vous vexez pas ! Quand je dis des peaux, je veux dire en vérité des vases d'honneur, des vases où les anges mettront des fleurs pour les placer devant le trône de Dieu. » « Oui, nous sommes tous des vases. Notre cœur, notre âme sont des vases, des vases de délectation que le potier divin a façonné pour contenir l'élixir de la vie immortelle. N'est-ce pas là l'avenir le plus beau et le plus souhaitable ? Vous voyez ? Vous ne devez pas vous vexer mais continuer à travailler, travailler pour donner à ces vases une forme, une couleur et une transparence parfaite. Rabotard, vrai mais, verra. Le travail, le temps, la foi. Oui, et surtout vrai mais, le temps. C'est pourquoi je vous dis si souvent bonne continuation. Ce n'est rien de commencer un travail. Persévérer, c'est cela qui est difficile. Mais c'est aussi l'essentiel, persévérer. Alors, bonne continuation, bonne continuation. Il faudra que quelqu'un compose un chant, mais un chant très mélodieux. Bonne continuation. Et bien sûr, nous le chanterions. Même si vous avez le plus haut idéal, et surtout si vous avez le plus haut idéal, acceptez de cultiver l'humilité. L'humilité, justement, c'est de ne pas imaginer que du jour au lendemain, vous allez remporter toutes les victoires. Rien n'échappe à la loi de l'effort, donc à la loi du temps. Ce travail que nous avons à entreprendre est une affaire de siècles, de millénaires, et tant que nous prendrons comme mesure le temps d'une vie humaine, nous ferons de mauvais calculs. C'est toujours le temps définitif qui se prononce, qui nous dit si nous marchons ou non sur la bonne voie. Alors, il ne faut pas être pressé. Celui qui est pressé rencontre fatalement des échecs, qui le décourage. Il ne travaille plus et donne ainsi sa chance au mal. La pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de perdre le goût pour ce travail qu'il doit faire chaque jour patiemment sur lui. Il révèle ainsi qu'il ignore la valeur des richesses qu'il possède, toutes ces pierres précieuses que Dieu a déposées en lui sous forme de qualité et de vertu. Il les laisse stagner dans leur gangue. Jamais, sous aucun prétexte, il ne faut abandonner ce travail mais continuer sans se préoccuper d'en voir les résultats. De même que les pierres précieuses ne perdent jamais leur valeur, de même, rien ne saurait diminuer la valeur des qualités et des vertus que nous portons en nous. Du moment que nous travaillons sur elles, quoi qu'il arrive, rien d'autre ne doit nous préoccuper. Le moindre doute trahit notre méconnaissance des valeurs. Vous réclamez des résultats ? Mais en réalité, ne les avez-vous pas déjà puisque vous savez que tout ce qui est bon est éternel. Vous dites que cela vous dépasse ? Oui, je comprends. Mais ça ne sert à rien. Si vous n'arrivez pas à tout saisir aujourd'hui, ce sera pour plus tard, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, dans une autre incarnation. Ces vérités, vous les comprendrez nécessairement un jour. Quand ? Quand vous aurez travaillé. Qu'est-ce que vous croyez ? Moi aussi, il y a des vérités que j'arrive chaque jour à mieux comprendre parce que je travaille. Rabota, Vremé, le travail, le temps, la foi. La foi. La foi s'accompagne d'un travail de longue haleine. Elle est le résultat d'efforts répétés jour après jour. Elle est quelque chose de vivant que nous ne devons jamais séparer de notre vie quotidienne. Voilà ce qu'il faut comprendre pour pouvoir déchiffrer le sens des paroles de Jésus. Si vous aviez la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici, là » et elle se transporterait. Nous pouvons transporter une montagne, mais à condition de ne pas nous attaquer liée à elle, en pensant pouvoir la transporter en une seule fois. On peut transporter une montagne, mais en déplaçant une pierre après l'autre. Chaque pierre déplacée, c'est-à-dire chaque succès, aussi minime soit-il, augmente notre foi car nous nous sentons plus solides, plus forts, plus maîtres des situations. En jetant un regard en arrière, nous mesurons le chemin parcouru. Et alors, il se peut que déjà, à la moitié du travail entrepris, notre foi se soit tellement renforcée que nous pourrons transporter tout le reste d'un seul coup. Voilà, ce long chapitre est terminé, il est plein de sens, il est plein de symboles, il est rempli d'une valeur exceptionnelle. Et j'espère que vous pourrez le percevoir, le ressentir, le vibrer. En tout cas, soyez libre d'écouter votre cœur, votre ressenti, et surtout de réécouter ce chapitre encore et encore. Car si on arrive à toucher, retenir ce qu'il contient, eh bien, nous avons déjà de grandes choses en nous pour pouvoir réaliser toutes ces petites choses qui ont une importance gigantesque. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et une bonne continuation. Bonne continuation et peut-être à bientôt. Bye bye !